Comment les catégories vulnérables dont les enfants vont survivre en cette période de la lutte contre le coronavirus très exposé ? Les enfants de la rue et les orphelins doivent être à l'abri des besoins en cette période de lutte contre cette pandémie. Plusieurs centaines d'orphelins ont bénéficié de l'acte de charité de tous pour être. Alors que la crise due au Covid-19 réduit les trains de vie de nombreuses populations, des Congolais de bonne volonté décident d'aller aux chevaux des plus démunis. Appuyés par cette planification de Kinshasa, tous pour être avec le moyen de bord, distribuer des vivres et des citernes d'eau à plus de 600 orphelins répartis dans cette orphelinat de Kinshasa, une satisfaction pour les bénéficiaires. Une action qui vaut son paysan d'or pour cette catégorie de la population en cette période. On a suggéré pendant cette période de confinement de pouvoir aider ceux-là qui ne peuvent pas être en mesure de s'en procurer par exemple de l'eau ou d'autres produits qui seront nécessitaires. Alors en ce moment-là, on a décidé de pouvoir leur amener un citerne et ce citerne pourra leur servir de lavage de main. Nous sommes pendant une période où les gens prennent soin que de l'heure. Ça veut dire que chaque parent ne pense qu'à ses enfants, chaque responsable ne pense qu'à sa famille. Et ces enfants qui n'ont personne, c'est à cet instant où les bonnes volontés doivent s'élever pour penser à eux. Si nous nous pensons à nos enfants, qui va penser à ces enfants ? Ces actions conjointes qui se veulent pérennes comptent bien s'élargir sur d'autres catégories de vulnérables comme les vieillères.